je viens de voir l'épisode tout à l'heure j'ai mis un peu de temps à vous répondre parce que justement c'est la vraie vie c'est pas juste une émission de télé donc je savais pas ce que je devais faire ce que je devais dire parce que c'est notre relation est en jeu c'est pas juste donner un avis dire quelque chose s'exprimer c'est très important ce qui s'est passé ce soir c'est magnifique ce qu'il a fait je peux pas remettre ça en doute par contre ça n'enlève pas tous les facteurs négatifs qui ont fait que notre relation ça ne me fait pas pardonner tout ce qui s'est passé et c'est justement ça qui est compliqué c'est de savoir ce que je dois faire là maintenant en fonction de ce qui s'est passé là ce soir et en fait c'est très compliqué parce que je suis vraiment perdue je ne sais pas où j'en suis je ne sais pas quoi faire quoi dire je vous demande aussi de vous mettre à ma place vous n'avez pas les tenants et les aboutissants et donc je peux comprendre votre incompréhension je peux comprendre ce que vous pensez je peux comprendre votre mécontentement toutes les critiques je peux tout encaisser c'est pas ça le problème le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi dire parce que c'est pas un magnifique montage vidéo de notre relation d'avant qui va changer ce qui s'est passé après et c'est pas ça qui va faire que je vais me dire génial on va recommencer tout va bien se passer je vais pardonner je vais accepter non en fait ça marche pas comme ça dans la vraie vie alors certes on est médiatisé c'est très très compliqué de devoir expliquer ça je pense qu'on a tous vécu des relations et je pense qu'on a tous eu des ruptures difficiles et imaginez vous si vous aviez dû vous justifier devant un million de personnes en fait je ne sais même pas comment par quoi commencer et quoi vous dire en fait je ne sais même pas quoi faire moi je ne sais pas parce que je bien sûr qu'il ya encore énormément d'amour ça tout le monde le voit sinon on n'arriverait pas à se côtoyer comme ça on n'arriverait pas à être ensemble et et à s'écouter et à se parler s'il n'y avait pas d'amour ça ne ça n'existerait pas mais il ya énormément de rancœur il ya énormément de haine et je veux toute transparence c'est ce qui se passe actuellement c'est que je n'arrive pas à décider entre mon coeur et ma tête donc j'ai besoin de prendre un petit peu de temps c'est pour ça que je vais réfléchir ce soir que je vais essayer de me poser un petit peu sur la situation en tout cas je remercie énormément pour tous vos messages vous êtes juste géniaux parce que tous vos messages m'apportent énormément de soutien énormément de réconfort ça me permet aussi de savoir un petit peu est ce que vous vivez dans vos vies est ce que est sur ce à quoi je peux me rapporter et pas coupé désolé en tout cas merci beaucoup je pense que je vais m'arrêter là je vais aller me coucher demain il ya un autre jour en tout cas merci 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 pour tout parce que c'est un moment très 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 compliqué encore plus de se mettre à nu entre devant vous et de m'exprimer là dessus parce que la seule chose que j'aurai envie c'est d'en parler avec mes amis et de réfléchir sur la situation mais je vous dois aussi de m'expliquer devant vous donc je le fais et j'espère que demain ça aura un petit peu ma tête en tout cas je vous souhaite une bonne nuit et je vous remercie énormément pour tous vos messages encore une fois